On dit bien chez les anciens, sous forme anaglyphique, le cerveau est le satellite du cœur, c'est très clair. Le cerveau est dévolu d'ailleurs à la Lune et le cœur au Soleil. Ou encore à l'œil gauche, quand vous avez des problèmes oculaires particuliers, latéralisés, souvenez-vous, c'est que toute la partie qui y correspond est infectée. C'est noté, c'est de la médecine hermétique, mais c'est très précieux. Il m'arrive de noter, pour des gens qui ne voient pas que leur œil est en train de rétrécir, je leur pose la question, est-ce que vous avez perdu de l'acuité auditive ? Oui. Vous pouvez fermer votre œil, est-ce que vous voyez ça ? Je montre un écrit n'importe quoi. Ah non. Et la personne ne remarque pas qu'il y a une perte d'acuité oculaire pour un œil seulement, parce qu'on a les deux yeux ouverts, on ne fait jamais un, un, pour vérifier, mais ça va ensemble la plupart du temps. Ça montre qu'il y a une dégradation latéralisée, et c'est une latéralisation qui est, comment dire, qui vieillit plus vite que l'autre. C'est le cerveau qui fait ça, pédale dans la semoule. C'est bizarre, mais ça marche très fréquemment. Or, il y a une chose qui ne va pas bien là-dedans, c'est que ces personnes-là, pratiquement tout le temps, sans qu'elles s'en aperçoivent, perdent la conscience quelques nanosecondes et ont du mal à s'y retrouver. Et les personnes qui conduisent dans cet état-là, ça peut être dangereux. Donc il y a un âge où il faut être attentif. La nutrition, très généralement, suffit. Mais ces personnes-là n'écoutent personne. Donc ça fait partie du tempérament associé, vous verrez. Les saturniens mal aspectés, ils n'écoutent absolument personne. Ils sont trop cristallisés sur eux-mêmes. Merci. 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 Merci.